Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Madame Ekundu Zinzo Christelle, enseignante de géographie. La semaine passée, nous avions eu à faire le cours sur les transports et avant de nous séparer, je vous avais donné un devoir à faire à la maison. Commençons donc par la correction de ce devoir. Il était question de définir exportation et importation. Nous avons vu les transports. Nous avons vu que les différents moyens de transport permettent, surtout le cas des transports maritimes, d'effectuer des exportations et des importations. Donc, les réponses attendues par rapport à ce devoir sont les suivantes. Les exportations désignent l'ensemble des marchandises vendues à l'étranger. Quant aux importations, c'est l'ensemble des produits achetés à l'étranger. Donc, ce voici pour ce qui était du devoir à faire à la maison. Lorsque nous avons eu à voir notre leçon sur les transports, nous avons défini les transports comme l'ensemble des moyens qui permettaient le déplacement des personnes, des biens et des marchandises d'un endroit à un autre. Et par rapport au rôle des transports, de ces différents moyens de transports-là, ces différents moyens de transports permettaient les échanges à travers non seulement notre pays, mais également à travers le monde extérieur. La leçon d'aujourd'hui, basée sur les activités économiques du Cameroun, intitulée « Les échanges ». Dans notre séance, c'est la séance 17, intitulée « Les échanges ». Le plan de notre leçon est toujours le même, à savoir définir l'objectif de la leçon, présenter les prérequis, justifier notre leçon à travers une situation de vie, les activités d'apprentissage, l'évaluation et enfin le devoir qui te sera donné. Commençons donc par l'objectif de la leçon. Pourquoi nous étudions les échanges ? Nous étudions les échanges, plus précisément au Cameroun, afin de relever l'importance de cette activité-là qui entre dans les activités économiques du secteur tertiaire dans le développement économique de notre pays, le Cameroun. Comme prérequis pour pouvoir mieux assimiler cette leçon, tu vas te servir de tes connaissances acquises pendant la leçon des échanges à l'intérieur de la CEMA, que tu as eu à étudier dans la classe de 4e, et la présentation générale du Cameroun, où nous avons, sur le plan économique dit que, le Cameroun avait à son son plusieurs activités qui étaient classées en trois secteurs. On a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, dont fait partie notre leçon d'aujourd'hui, les échanges. Ce sont des activités comme des transports qui permettent également d'avoir des revenus. Commençons donc par la justification de notre leçon. Pour cela, tu vas suivre attentivement cette situation de vie. Ton petit frère te demande pourquoi, chaque fois qu'il va au marché, les magasins sont bondés du riz venu d'ailleurs. La question que tu pourras lui répondre, c'est de savoir que le riz n'est pas suffisamment cultivé au Cameroun. Ou encore, les importations de riz qui viennent d'ailleurs coûtent moins cher par rapport au riz produit dans notre pays. Cette situation présente l'insuffisant de la production de riz dans notre pays. Ou encore, la présence des marchandises importées en grande quantité sur les marchés camerounais. Quelles sont donc les actions à mener face à l'abondance des produits étrangers dans nos marchés? Les premières actions que tu pourras proposer est de savoir cultiver abondamment ces produits-là. Ou encore, transformer ces produits sur place. Une autre action, valoriser la production locale. Ou encore, consommer camerounais. D'où dans l'importance de cette leçon liée aux échanges, installer les ressources afin de consommer camerounais pour valoriser notre production. Notre leçon du jour va s'articuler en plusieurs séquences. A l'introduction, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par « échange ». Ensuite, nous allons parler du commerce intérieur, le commerce extérieur et les problèmes que le Cameroun rencontre dans les échanges. Commençons donc par la première séquence de notre leçon, à savoir la définition du terme de la notion « échange ». Qu'est-ce qu'on entend par « échange » ? Selon toi, tu peux nous proposer comme réponse à cette question, les échanges c'est une forme de « troc ». Ou encore, selon le dictionnaire Larousse, les échanges définis désignent une opération par laquelle on échange des biens, des documents ou encore le « troc ». Les échanges également, plus une autre définition dans le sens économique, c'est que c'est le transfert commercial d'une marchandise contre paiement en nature ou en monnaie. Et le commerce, comme une autre définition des échanges, c'est le commerce des marchandises par l'intermédiaire de la monnaie. Lorsqu'on observe ces différentes définitions qui ont été proposées, on se rend compte que plusieurs mots reviennent dans la définition d'échange. L'échange, donc, c'est le transfert de marchandises, c'est-à-dire les échanges, c'est le transfert de marchandises moyennant de la monnaie. Les échanges également s'appellent le « troc », c'est-à-dire l'échange d'un bien contre un autre. Tout cela renvoie à ce qu'on appelle les échanges. Et les échanges de nos jours ont été modernisés par l'intermédiaire de la monnaie, ce qui permet que lorsqu'on veut acquérir un bien, on l'échange à travers la monnaie. En définitive, nous retenons que les échanges désignent l'achat ou la vente de marchandises. L'échange, c'est également le commerce, le commerce qu'on fait généralement, vous voyez, dans les marchés. Et on considère donc que les échanges feront partie d'une activité du secteur tertiaire de l'économie au Cameroun. Comme question donc, par rapport à la fin de cette séquence, définit « troc ». Deuxième question, c'est un instrument qui permet les échanges. Les réponses attendues par rapport aux questions qui ont été posées, le troc, c'est les échanges d'objets sans l'intermédiaire de la monnaie. C'est une forme d'échange qu'on observait dans l'Antiquité. Et un instrument qui permet les échanges, de nos jours, on a la monnaie. Voici pour ce qui était la première séquence de notre leçon, à savoir la définition de la notion d'échange. Passons donc à une autre articulation de la leçon, à savoir l'organisation du commerce extérieur. Lorsqu'on parle du commerce intérieur, il s'agit de la manière dont les produits s'échangent à l'intérieur d'une région ou à l'intérieur d'un état. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, comment les produits s'échangent au Cameroun? Pour cela, nous allons commencer par les types de marché. Qu'est-ce qu'on entend par marché? Le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est un lieu où les commerçants viennent présenter leurs produits et les clients viennent acheter ces produits. Donc, c'est un endroit où les commerçants et les acheteurs se rencontrent pour pouvoir effectuer des transactions. Lorsqu'on parle des types de marché, nous allons étudier les types de marché qu'on retrouve dans notre pays, le Cameroun. Pour cela, tu vas lire attentivement le document 1. Nous le lisons ensemble. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un produit ou d'un service. Les marchés diffèrent suivant plusieurs critères. Selon la dimension géographique, on a le marché local, le marché régional, le marché national, le marché international. Selon la périodicité, on a les marchés quotidiens, les marchés spéciaux, c'est-à-dire les ventes aux enchères, et les marchés périodiques. Après avoir lu attentivement le document, effectue les tâches suivantes. Première tâche donne la nature du document 1. Deuxième tâche, à partir du document, définit ce qu'on entend par marché. Cite les types de marché. Et dans le cadre du commerce intérieur, donne les types de marché qu'on retrouve au Cameroun. Les réponses dont attendues à la fin de la lecture et de l'exploitation du document 1. La nature de ce document, c'est un texte qui décrit les marchés au Cameroun. Et selon le texte, le marché est le lieu de rencontre, nous l'avons dit au départ, entre l'offre et la demande des biens et des services. C'est un lieu où des personnes viennent, les commerçants ou la plupart, viennent offrir des produits et les ménages ou les particuliers viennent acquérir ces produits-là, moyennant la monnaie. Donc, selon les types de marché, on les observe en fonction de deux critères. Selon le plan géographique, on a le marché local, qui est limité à un quartier ou bien à une ville. Le marché régional, qui englobe plusieurs départements dans une région. Le marché sous-régional et le marché international, où se pratiquent les exportations et les importations. Et au plan international, on parle maintenant du commerce international. Au niveau, selon la périodicité, c'est-à-dire selon le temps que met le marché, nous avons les marchés quotidiens. On appelle encore les marchés permanents, où chaque jour, votre maman se lève pour aller chercher de quoi manger. On a également des marchés périodiques. Généralement, on les observe dans les petites villes. Ce sont des marchés qui ont des jours précis et une durée. Dans ces marchés, soit on les appelle généralement dans les petites villes, c'est le jour du marché. Ça permet que les populations venues des banlieues viennent ce jour-là au marché pour proposer leurs produits. Et ce marché-là se déroule à une période bien définie, d'où le terme de marché périodique. On a également les marchés spéciaux, c'est-à-dire les ventes aux gens chers. C'est-à-dire des marchés qui se mettent en place selon un environnement ou une situation précise. Et là, on a des produits précis qui sont proposés à l'achat. On a l'exemple des marchés spéciaux, des ventes aux enchères de véhicules au port, dans les ports. On a les ventes aux enchères des appareils que des gens ont eu à abandonner suite à des saisies. On a la vente aux enchères de même de la viande de brousse lorsque ces produits-là sont attrapés, lorsque ces produits sont saisis au niveau des braconniers. La dernière réponse à l'achat a effectué, on demandait des types de marchés qu'on retrouve au Cameroun. On a des marchés donc permanents et des marchés périodiques. Donc, pour retenir à la fin de notre activité, on retiendra que le marché est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire un lieu de rencontre entre les commerçants qui viennent vendre leurs produits et les ménages ou les particuliers qui viennent faire leurs achats. Au Cameroun, on a deux types de marchés. Les marchés périodiques qui se déroulent selon une période bien définie ou un jour bien défini. Et les marchés permanents qui se font chaque jour. Donc, votre mère et généralement, ces marchés permanents, là, on les retrouve dans les grandes villes. Voici donc pour ce qui est des types de marchés. Comment on s'effectue le circuit de distribution ? Lorsque on parle des échanges, on a non seulement besoin des marchés, mais également comment s'effectuent les échanges, d'où l'étude des circuits de distribution. Comment s'effectuent les échanges dans notre pays ? Pour cela, nous allons lire attentivement le document 2. L'organisation du commerce intérieur. Pour s'approvisionner, les Camerounais ont le choix entre différents types de marchés. Les marchés sur lesquels on trouve tous les produits alimentaires et les produits de la vie quotidienne. Les épiceries et les supermarchés. Essentiellement pour les produits alimentaires et les produits industriels. Les magasins spécialisés dans lesquels on peut trouver des vêtements, des livres ou encore des appareils électriques. Les grossistes achètent des marchandises en grande quantité et les revendent par lot à des détaillants. Ce texte est tiré de ton livre au programme. Après avoir lu attentivement le document, effectue les tâches suivantes. Bien entendu, donnez la nature du document. À partir du document, cite les lieux d'approvisionnement des Camerounais. Lorsqu'on parle de lieux d'approvisionnement, c'est-à-dire des endroits où les ménages, les particuliers, les entreprises effectuent leurs achats. Nomme ceux qui organisent le commerce intérieur et donne le rôle de chacun. Les réponses ont attendu. On a bien également, c'est toujours un test qui présente, le circuit de distribution au Cameroun. Et, par rapport à la première question, les lieux d'approvisionnement des Camerounais. Les Camerounais s'approvisionnent où? Ils font leurs achats où? On peut dire cela. Les Camerounais font leurs achats dans les marchés, proprement dit. C'est-à-dire des endroits où des commerçants viennent se rassembler, mettent des étalages, vendent des produits vivriers. On a également dans ces endroits des boutiques qui présentent des produits de première nécessité, des produits manufacturés. On a des épiceries qu'on retrouve généralement dans les grands carrefours ou dans nos quartiers. On a les supermarchés, c'est-à-dire des grandes surfaces qui proposent non seulement des produits locaux, mais également des produits étrangers. On a également les magasins spécialisés, c'est-à-dire des grandes surfaces qui proposent aux clients des produits spéciaux. Ça peut être des magasins d'électroménagers, ça peut être des magasins de porcelaine, ça sera d'où le cas, d'où le nom de magasins spécialisés. Par rapport à la troisième question, nommer ceux qui organisent le commerce intérieur au Cameroun. Selon le document, les personnes qui entrent dans la distribution des produits au Cameroun, on a les grossistes, c'est-à-dire ces gens-là qui achètent les marchandises en grande quantité et approvisionnent les détaillants dans les régions. Généralement, ces grossistes-là, c'est ceux qui sont au centre des importations pour ce qui est du commerce international. Et ces grossistes également, lorsqu'on parle du petit commerce, ce sont ces gens-là qui vont dans l'arrière-pays pour aller s'approvisionner en produits vivriers et venir livrer au Bayam Salam, que nous appelons dans les marchés, pour venir détailler. Et un autre élément du circuit des détaillants, ce sont des personnes où les grossistes viennent décharger leurs marchandises ou ces gens qui vont s'approvisionner chez les grossistes pour venir mettre à la disposition des ménages et des particuliers des produits. Donc, un autre élément que nous n'avons pas relevé dans le document, on a les intermédiaires, c'est-à-dire ces personnes-là qui vont sur le terrain ou vers les grossistes pour pouvoir venir livrer chez les détaillants. On les appelle généralement les intermédiaires. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir à la fin de ce travail que nous venons de mener? C'est que, concernant le circuit de distribution des échanges au Cameroun, où on a un secteur informel, où on observe le petit commerce, qui regroupe les plus petits commerces, c'est-à-dire les membres qui sont aux abords de leur maison ou au bord des rues qui proposent des produits, les échanges, c'est-à-dire ces petites barraques-là, où les personnes s'approvisionnent, les vendeurs à la sommette, ce sont ces gens-là qui sont au marché, qui crient pour proposer leurs produits, Les bays en salam, ce sont ces dames qui, chaque matin, se lèvent de bonne heure pour trouver de la marchandise, pour pouvoir mettre à notre disposition le matin. Et ces bays en salam sont le plus souvent spécialisés dans la vente des produits livriers au Cameroun. Ça, c'est ce qu'on appelle le secteur informel. On parle de le secteur informel parce qu'il n'y a pas une réelle organisation au sein de ces différentes structures-là. Quant au secteur organisé, il s'agit des grandes surfaces de vente, à savoir les supermarchés, où vous allez et vous trouvez des personnes qui vous attendent, les produits sont sur un étalage bien organisé, bien agencé, et vous y allez pour vous approvisionner et à la fin, vous payez à une caisse. Et ce secteur organisé-là emploie des personnes qui sont payées à la fin du mois. On a également les magasins et les grandes boutiques qui font dans le demi, dans le gros et le semi-gros, et ils vendent également en détail. Le secteur informel, c'est ce secteur organisé-là qui permet au secteur informel de pouvoir se développer, puisque le secteur informel du commerce est un couroyeur d'emploi pour la jeunesse camerounaise. Voici pour ce qui est du circuit de distribution au Cameroun. Nous venons de voir les types de marchés et le circuit de distribution des échanges au Cameroun. Répondons à ces deux questions qui te sont proposées. Sites d'un milieu où se développent les marchés périodiques. Deuxième question, noms d'un intervenant dans le circuit de commercialisation d'un produit. Les réponses attendues pour ce qui est des zones où l'on retrouve les marchés périodiques, les marchés périodiques se développent dans les villages et dans les zones enclavées du Cameroun. Ceci est dû à des problèmes d'infrastructure, dont généralement, les commerçants vont vers les populations pour proposer leurs produits. Les intervenants au niveau du circuit de distribution, nous avons les grossistes et les détaillants. Voici pour ce qui est de l'organisation du commerce intérieur. Passons maintenant au commerce extérieur, c'est-à-dire les échanges que le Cameroun effectue avec non seulement les pays voisins, mais également les pays d'autres continents. Commençons par les produits échangés. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Cameroun propose au niveau du commerce extérieur ou le commerce international? Quels sont ces produits-là? Pour cela, tu vas observer attentivement le document 3. On observe attentivement le document 3. Après avoir observé le document 3, effectue, observe ensuite le document 4. Dans ces deux documents qui te sont proposés ici, par rapport au produit échangé. On a le document 3, le document 4. Après avoir observé attentivement ces deux documents, effectue les tâches suivantes. Donne la nature de ces documents-là. À partir du document 3, cite les produits d'exportation du Cameroun. Troisième tâche, à partir du document 4, cite les produits que le Cameroun importe et à la fin, donne le constat que tu fais. Les réponses attendues. Nous sommes face à des diagrammes circulaires. Le premier diagramme présente les exportations au Cameroun, c'est-à-dire la part des produits qui sont exportés au Cameroun. Le document 4, lui présente les importations, c'est-à-dire les produits que le Cameroun achète à l'extérieur pour venir vendre ici. Lorsqu'on observe le document 3, les produits d'exportation, c'est-à-dire les produits, les marchandises, on va parler de marchandises que le Cameroun vend à l'extérieur, on a les hydrocarbures. Lorsque vous avez observé attentivement le diagramme circulaire, les hydrocarbures occupent une place considérable dans ce diagramme en camembert. Après les hydrocarbures, nous avons le cacao. Le cacao brut qui n'est pas encore transformé parce que le Cameroun est l'un des grands producteurs de cacao en Afrique centrale. On a le bois grâce à nos ressources naturelles que nous avons ici. On a le coton que nous produisons dans la partie septentrionale. On a la banane que nous produisons dans la partie sud du Cameroun, dans le grand sud, la partie méridionale de notre pays. Quant aux produits importés, c'est-à-dire les produits qui sont vendus, qui sont achetés à l'extérieur, on a les minéraux, les machines, les appareils électroniques, les produits chimiques, les matériaux de sport. Donc, lorsqu'on observe, le constat que l'on fait à la fin de l'étude de ces deux diagrammes, on se rend que le Cameroun exporte plus des matières premières et importe les produits manufacturés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de cette activité? C'est que les produits échangés au Cameroun sont de plusieurs ordres. Les produits d'exportation, nous avons le cacao, le café, le coton, le bois et les hydrocarbures et les produits importés, c'est-à-dire achetés à l'extérieur, nous avons les machines, les appareils électriques, les produits chimiques, le matériel de transport et lorsqu'on fait le ratio entre les importations et les exportations, on se rend compte que le Cameroun importe plus qu'il n'exporte. Nous disons, nous colocons ça qu'on fait donc, c'est que la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Ça signifie qu'on dépend plus de l'extérieur. Voici pour ce qui était des produits échangés. Quant aux partenaires, parce que lorsqu'on parle du commerce extérieur ou international, on a besoin de partenaires pour pouvoir effectuer ces échanges-là. Qui sont donc les partenaires, les principaux partenaires dans les échanges au Cameroun? Observe attentivement le document 5. Après avoir observé le document 5, effectue les tâches suivantes. Donne la nature du document, cite les partenaires commerciaux du Cameroun et dis de quel continent appartient ces partenaires commerciaux et donne le constat que tu fais. les réponses attendues. Le document est un diagramme en bande qui présente les différents partenaires commerciaux du Cameroun. Ces partenaires commerciaux qui sont représentés dans le document, on a la Chine, la France, le Nigeria, la Thaïlande, l'Allemagne. et lorsqu'on observe ces partenaires, on se rend compte que les partenaires commerciaux du Cameroun viennent de tous les continents, à savoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Amérique qui n'a pas été représentée dans le diagramme. Et le constat que nous allons faire donc au regard de ces différents partenaires-là, c'est que le Cameroun entretient des relations commerciales avec plusieurs partenaires dans divers continents. Donc, le Cameroun a des relations pluridimensionnelles avec non seulement les États voisins, mais également tous les continents, les pays de tous les continents du monde. En définitive, ce que nous retenons, c'est que concernant les partenaires commerciaux, le Cameroun entretient des échanges avec plusieurs pays à travers le monde. Ces partenaires sont diversifiés. Nous avons la Chine qui est un grand partenaire commercial. Au regard des produits venus de ce pays-là que l'on retrouve dans nos marchés, on a l'Union européenne et la Thaïlande. La Thaïlande, pour ce qui est du riz. Et ses partenaires sont pluridimensionnels, c'est-à-dire qu'ils viennent de plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et même l'Amérique. Voici pour ce qui est des partenaires commerciaux du Cameroun. Nous venons de voir les produits échangés et les partenaires commerciaux du Cameroun. C'est donc des produits importés au Cameroun et donne une raison historique qui explique l'importance de la France comme client et comme fournisseur. Les réponses attendues, on a les minéraux, les machines et appareils électriques. La France est l'un des fournisseurs et clients particuliers du Cameroun parce que la France est l'une des puissances colonisatrices du Cameroun. Nos relations datent de la colonisation et c'est pour ça que la France est un partenaire principal des échanges au Cameroun. Passons maintenant à la dernière articulation, les problèmes des échanges extérieurs, c'est-à-dire quelles sont les difficultés qui empêchent les échanges de se développer dans notre pays tant sur le plan national que sur le plan international. Pour cela, tu vas lire attentivement le document 6, les problèmes des échanges. En 2014, Cameroun a exporté pour 2 6 milliards de francs CFA de marchandises, chiffre qui ne cède de progresser et importé pour 3 700 milliards de francs CFA de marchandises. Sa balance commerciale est donc déficitaire, un déficit qui se creuse d'année en année, même si elle reste fortement dépendante de l'évolution des coûts des matières premières sur le marché mondial. Après la lecture du document, effectue les tâches suivantes. Première tâche donne la nature du document. À partir du document, donne la part des exportations au Cameroun en 2014, la part des importations durant la même année et ensuite, cite les problèmes du Cameroun dans le commerce extérieur. Les réponses attendues, c'est un test qui présente des difficultés du commerce extérieur au Cameroun. En 2014, les exportations étaient de 2 600 milliards, les importations de 3 700 milliards et lorsque nous faisons le ratio, on se rend compte que la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Donc, on importe plus qu'on les exporte. Et, en grande majorité, ça, ce sont les problèmes que le Cameroun rencontre dans les échanges extérieurs. le fait que sa balance commerciale soit déficitaire. Donc, on dépend plus de l'extérieur. On transforme peu nos produits, ce qui fait qu'on achète plus les produits venus de l'extérieur. Et, les exportations en majorité sont des matières premières, ce qui fait qu'on a le problème de la détérioration des échanges. On a la fixation des prix par les acheteurs sur le marché international. Lorsque le Cameroun vend son bois, son cacao, son café à l'extérieur, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui fixe les prix, mais c'est les acheteurs qu'ils fixent le prix. C'est pourquoi généralement, les produits que nous vendons ne sont pas compétitifs sur le marché international parce que ce n'est pas nous qui fixons les prix, ce sont ceux qui achètent qui fixent les prix. En définitive, nous notons que le commerce extérieur rencontre de nombreuses difficultés, à savoir la balance commerciale qui est déficitaire, c'est-à-dire que le Cameroun importe plus qu'il exporte. La détermination des termes de l'échange, puisque les produits exportés sont plus de matières premières et les produits importés sont les produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Donc, on vend moins cher et lorsqu'on achète, on achète ce produit plus cher là parce que ce produit a été déjà transformé. On a, comme autre difficulté, l'instabilité des coûts des matières premières. Puisque ce n'est pas le Cameroun qui fixe les prix des produits sur le marché international, ces produits ont tendance à varier, ces prix, autant que moi, ont tendance à varier, d'où l'instabilité des coûts de ces matières premières. Voici donc pour ce qui est des problèmes du commerce extérieur. Repondons à ces deux questions qui nous sont proposées. Ces deux problèmes des échanges intérieurs proposent deux solutions pour réduire le déficit de la balance commerciale du Cameroun. Les réponses attendues, nous avons vu le commerce extérieur. Maintenant, comme problème du commerce intérieur, on a les pénuries, c'est-à-dire l'absence des produits, pour la plupart, les produits de première nécessité sur les marchés locaux. On a la contrefaçon, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas de bonne qualité mais qui sont vendus dans notre pays. Comme proposition pour booster, pour limiter le déficit de la balance commerciale au Cameroun, on doit réduire les importations. Pour cela, il faut transformer les produits locaux, valoriser nos produits à travers l'amélioration de la qualité de ces produits-là et amener les Camerounais à consommer leurs produits. Voici donc pour ce qui était des problèmes du commerce extérieur. Nous avons eu durant cette leçon défini les échanges. Nous avons parlé de l'organisation du commerce intérieur, l'organisation du commerce extérieur et les problèmes que le Cameroun rencontre dans le commerce international. En définitive, nous avons dû en retenir que le Cameroun entretient des fondations commerciales avec de nombreux pays. Mais dans les échanges sur le plan international, le Cameroun n'arrive pas toujours à faire des profits, d'où sa balance commerciale déficitaire. C'est pourquoi il est important de consommer nos produits locaux pour pouvoir booster les échanges dans notre pays. avant de nous séparer donc, note le devoir à faire à la maison. Définie contrefaçon, contrebande, pénurie, ce sont des notions que nous avons étudiées durant notre leçon. Les références biographiques qui nous ont permis d'élaborer ces deuxçons sont les suivantes. On attend livre au programme, la nouvelle géographie de cinquième et la nouvelle géographie de troisième Paris-Achette. Notre prochaine leçon portera sur le tourisme au Cameroun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501